Et normalement nous sommes de retour pour la suite de ce programme de Tutorial Spy, les deux heures consacrées sur Team Fortress 2 à l'espion français. On a fait le côté FFA et la présentation de la classe, on va passer maintenant à la suite, je vais vérifier qu'on est bien en ligne. Oui nous sommes bien en ligne, formidable. Et nous allons donc enchaîner sur la partie compétitive. La partie compétitive je vous le rappelle c'est Team Fortress 2 dans son mode compétitif, c'est à dire en 6 contre 6 pour ceux qui préfèrent jouer à 12, le mode ancestral. Et en 9 contre 9, une classe chacun, c'est à dire en fait il y a 9 classes dans Team Fortress 2. Le 9 contre 9 c'est une classe limite par équipe, il y aura un scout, un soldier, un pyro, etc. Donc une fois chaque classe représentée. Donc le 9 vs 9 c'est ce qui permet le mieux de montrer le Spy, puisqu'il va jouer pendant toute la partie. En 6 vs 6 par contre c'est un 9 classe le Spy et donc c'est ça que je vais vous présenter d'abord. Je vais vous présenter le 6 vs 6 et puis on retrouvera Isil pour le 9 vs 9. Donc je vais partir sur un serveur que je vais créer moi-même sur Badland de base. Et je vais vous signaler simplement stratégiquement comment est-ce qu'on utilise le 6 contre 6. Ça ne sera pas une phase de gameplay mais on va retrouver tout de suite le gameplay ensuite en 9 vs 9. On en a pour 5 à 10 minutes pour faire un petit rappel de comment ça marche du côté du 6-6. Alors le 6-6 je vous le rappelle, le principe c'est qu'il y a 2 scouts, 2 soldiers, 1 démo, 1 médic par équipe. Donc il n'y a que 4 classes représentées de Team Fortress 2 théoriquement. Cependant il y a la possibilité d'avoir des off-class et c'est ça que je vais vous montrer tout de suite. Je vais faire réapparaître Team Fortress 2 sous vos yeux ébahis. C'est fait. Et je vais me mettre en spy sur le serveur en attente d'autres joueurs donc ça va se relancer. Peu importe. Je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on utilise le spy en 6 contre 6. Je vais peut-être même me mettre carrément en observer. Je pense que ça marchera aussi bien. Donc vous imaginez que je suis un spy à certains moments. Simplement j'ai une caméra libre où on peut se promener. Donc normalement on n'utilise pas de spy en 6 contre 6. Enfin les classes principales, il n'y a pas le spy dans les classes principales. Cependant il y a des exceptions. C'est à dire que les scouts et parfois le soldier agressif peuvent passer dans ce qu'on appelle un 9 classe. Alors regardez si jamais on prend les classes. On a scout, soldier, demo et medic de repréhender. Et le scout et le soldier agressif c'est à dire 3 des 6 joueurs de la formation 6 vs 6. Passeront de temps en temps soit en pyro, soit en heavy, soit en ingénieur, soit en sniper, soit en spy. Et donc quel est l'intérêt de ces off-class ? Et bien les off-class en 6 contre 6 c'est une fois qu'on est mort ou alors qu'on a la capacité de passer dans un spawn pour changer de classe. C'est modifier une situation qui est théoriquement un autre désavantage pour passer à une situation d'avantage. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien c'est assez simple. C'est à dire que vous savez qu'il y a plusieurs avantages dans le 6 vs 6 si vous en avez regardé compétitivement en notre présence par exemple. Ou si vous y avez joué il y a plusieurs avantages. Par exemple on peut avoir 6 joueurs vivants du côté des adversaires et 3 joueurs vivants seulement de notre côté. Ça c'est un avantage qu'on appelle un avantage joueur. Il y a également l'avantage d'invulnérabilité c'est à dire que les médics montent leurs invulnérabilités. Et que l'équipe d'en face peut avoir une invulnérabilité plus avancée que la nôtre. C'est à dire l'équipe d'en face peut avoir l'invulnérabilité et pas nous par exemple. Et puis il y a l'avantage de position c'est à dire être plus ou moins avancée dans la carte. Alors quand est-ce qu'on va utiliser le spy ? Et bien on va l'utiliser dans deux cas. Très très souvent on va l'utiliser au dernier point. Parce que le dernier point en fait l'équipe d'en face a naturellement un avantage de défense. C'est à dire que vous voyez leur dernier point est extrêmement proche de leur respawn. C'est à dire qu'ils vont être très très proches. Ils n'auront pas grand chose à faire pour aller défendre ce point. Tandis que nous quand on va aller l'attaquer en 6 contre 6 et bien on va être très très loin. C'est à dire que si on meurt pendant qu'on est en attaque du dernier point. On va devoir respawn ici. Ce qui est vachement plus loin. Vous voyez toute la route qu'on a à faire. Et du coup qui va occasionner pas mal de problèmes pour essayer de prendre ce dernier point. Et donc le spy dans ce cas là sera choisi par exemple pour aller backstab le médic. Le médic qui se situe d'habitude ici pour aller trouver son dos. Et faire tomber l'invulnérabilité adverse pour ensuite attaquer avec les 5 autres joueurs qui vont attaquer avec l'invulnérabilité. Et essayer de prendre le dernier point donc avec cet avantage d'invulnérabilité. C'est un grand classique du spy de l'utiliser à ce moment là. Mais on peut également l'utiliser dans toutes les situations de désavantage d'invulnérabilité. Et dans toutes les situations éventuellement de désavantage de joueurs mais plutôt d'invulnérabilité. Puisque vous allez pouvoir chercher facilement le médic ou alors éventuellement le demoman. C'est à dire une classe très importante, forte que vous allez pouvoir tuer en une fois. Dans une situation où vous êtes en difficulté. Quand vous avez moins de joueurs ou quand vous avez pas le beurre. Donc vous passez en spy. Vous essayez d'aller faire votre cut que ça soit sur le médic ou sur le démo. Et ensuite vous repassez en scouts ou en soldier si vous étiez soldier. Pour essayer de pousser avec votre équipe maintenant que vous avez créé l'avantage. Plus pratiquement je vais vous montrer un coup en spy comment est-ce qu'on va s'infiltrer. Imaginons qu'on doive infiltrer ce dernier point ici. Qu'on fasse partie des adversaires et qu'on doive infiltrer ce dernier point. Donc je vais vous montrer comment on peut faire. Donc je vous rappelle qu'en spy, alors je ne sais pas si c'est encore le cas. Mais je pense qu'encore en Europe, les armes autorisées en spy sont uniquement les armes vanilla. Izil si tu m'entends, tu vas pouvoir me le confirmer peut-être. Pas uniquement, 6v6 probablement. 6v6 je parle bien sûr. Oui en problémat oui. 6v6 vanilla. Ça a toujours été comme ça et je pense que c'est encore comme ça. Il y a eu un moment où en Amérique on a accepté la Dead Ringer et la Cloak & Dagger. Mais en Europe on a toujours que le set d'armes classique qui consiste donc, voilà là j'ai l'ambassadeur mais on se comprend. C'est surtout qu'on a la montre d'invisibilité de basique. Donc on arrive ici et alors là on a deux solutions dont une solution qui est extrêmement utilisée en 6vs6. C'est une solution qui est utilisée pour surprendre l'adversaire. C'est à dire que l'adversaire quand vous êtes scout et que vous allez par exemple vous suicider sur leur dernier point. D'accord ? Juste avant d'attaquer le dernier point vous allez vous suicider sur le dernier point. Et bien ils vont se dire merde le scout il est venu suicider comme un tobé il va forcément passer dans une autre classe. Mais ils savent pas dans quelle classe vous allez passer. Quelles sont les possibilités ? Vous êtes peut-être passé en sniper, peut-être en heavy, peut-être en spy. Et donc comment faire pour essayer de dissiper l'idée que vous êtes passé en spy ? Et bien c'est assez simple, c'est pas mal utilisé comme trick. Il s'agit donc de vous déguiser en sniper de votre propre équipe. Alors je sais plus comment est-ce qu'on passe dans les spies de notre propre équipe. Tu te rappelles la touche pour le... La touche par défaut je ne sais pas moi j'ai changé donc... D'accord, je sais plus non plus. Je vais aller vérifier. Sinon je vous donnerai juste la théorie et je vous montrerai pas en pratique. Je vais regarder ça. Comment est-ce qu'elle s'appelle cette touche ? Elle s'appelle... Spy. Alors dernier déguisement, changer la couleur de l'équipe. J'ai capé Minus. Je ne sais pas ce que c'est que capé Minus moi. J'ai l'impression de me sentir insulté. Ça fait partie. Je vais utiliser le égal. Voilà, on va dire que je vais utiliser le égal. Et donc, hop, si on appuie sur la touche égal, vous allez vérifier, vous voyez, on passe de déguisement automatiquement qui sont ceux de l'adversaire à des déguisements qui sont ceux de l'allié. Donc vous passez en allié, vous choisissez le sniper. Là, vous êtes déguisé actuellement en sniper allié. Ce qui veut dire que vous allez faire croire, vous voyez, je suis déguisé pognon, fusil de sniper, on le voit en bas à gauche. Et donc, je me montre simplement. Je fais un petit décal comme ça pour me montrer, que ce soit ici, par exemple, voilà. Mais un court décal, juste pour vous faire repérer. Ou alors, par exemple, en faisant un décal ici, en faisant croire que vous essayez de trouver un décal. Donc vous vous montrez un court instant. Et ensuite, vous repassez en déguisement classique. Il considère qu'il y a peut-être un sniper, du coup, ils vont se planquer un petit peu plus loin. Vous vous glissez. La position classique du médic étant au-dessus, en général, on a tendance à réapparaître ici pour le spy. Il pourra apparaître ici et ensuite, essayez d'aller chercher le médic qui sera là. Deuxième utilisation du spy pour mettre de la pression sur le point, c'est éventuellement de se cloque, de se mettre sur le point et de se décloque sur le point sans déguisement, c'est possible. Pour tout de suite, allumer le point. Forcez vos adversaires à tomber sur ce point, du coup, parce qu'ils vont être stressés par l'idée que le point est en train de se faire capturer. Et pendant ce temps, votre équipe push et garde les hauteurs. C'est régulièrement utilisé également. Donc voilà, en situation de désavantage en 6v6, vous allez éventuellement aller chercher le médic, peu importe le point de contrôle et plutôt sur les désavantages d'Uber. Sur le dernier point, vous allez essayer de faire du game-changing, que ça soit en surprenant vos adversaires, en vous ensemblant d'être un sniper, en passant au spy simplement en considérant qu'ils seront déjà suffisamment surpris parce qu'ils sont un peu teubés. Vous pouvez le faire directement. Et éventuellement, en allant mettre pression-point, vous pouvez d'ailleurs combiner les deux en allant choper le médic, et en vous jetant en pression-point pendant que les autres sont en train d'attaquer avec leur invulnérabilité. N'oubliez pas, petite remarque, que ce qui est très pratique pour se glisser en spy, c'est d'avoir une diversion. Voilà, alors vous dites à votre équipe, vous communiquez à votre équipe, je suis en spy, je me déplace, vous dites, vous allez devoir faire une diversion dans 3, 2, 1, et vous l'avez compris, ça fait du bruit un spy, du coup, au moment où vous demandez la diversion, ils vont spammer, ça va cacher le bruit, ça va forcer les adversaires à se concentrer sur l'attaque que va faire vos alliés, par exemple, vos alliés, soldier et demo, vont par exemple se montrer là, commencer à spammer comme des connards, ils vont éventuellement passer sur le bas-droite, voilà, ils vont occuper l'équipe adverse, ils vont faire du bruit, le bruit va vous permettre de décloque et éventuellement, d'également trouver plus facilement les dos des adversaires qui seront tournés vers l'attaque de vos partenaires. Voilà, donc pour l'off-class spy, j'ai fait le tour, Isil, on va pouvoir reprendre le cours de notre aventure, est-ce que tu as de upload les maps ? Dis-moi. Eh bien, pas encore. Où est-ce que ça en est ? 85%. 85% ? Oui. Ah bien, du coup, je vais aller voir si vous avez des questions pendant ce temps-là. Je vais passer du côté d'IRC, je vais voir si jamais vous avez eu des remarques. Si vous avez des remarques, vous me les posez directement sur IRC ou alors sur mon message privé, voilà, si vous avez des remarques, etc. Et puisqu'on a encore un petit peu de temps et que tu le télécharges, je te propose de rejoindre un serveur quasiment vide, tu vas me rejoindre, puis je vais me faire une sentry, puis on va parler un petit peu des sentries. Si tu veux. On va voir si jamais on peut en faire quelque chose. Ouais, rejoins-moi sinon, attends. Ouais, vas-y, trouve-moi un serveur ou alors rejoins un serveur privé. C'est ce qui va se passer. Ouais, il me faudra le mot de passe que tu files en PM et ça sera bon. Le fait qu'un team, qu'un scout meurt ne va pas direct forcer la team à push, demande Aureal. Eh bien alors, théoriquement, c'est possible sur d'autres points de contrôle, mais il faut savoir que le dernier point de contrôle est très difficile à réattaquer quand on est reculé sur notre dernier point de contrôle. C'est-à-dire que quand on va juste faire perdre un scout, eh bien le problème, c'est que pour réattaquer de son dernier point, pour aller chercher l'avant-dernier point, il va falloir laisser quelqu'un sur le dernier point. Voilà, je vais vous montrer sur le dernier point qui est là-bas. Pour éviter de se faire back-up, c'est-à-dire de se faire prendre par surprise le dernier point, on va avoir tendance à laisser un soldier ou un scout sur ce dernier point. Et du coup, finalement, cet avantage d'un scout qu'on aura créé, ça ne sera pas un avantage puisque comme on doit laisser un joueur sur le dernier point, on va attaquer en 5.5. Ça n'a pas tellement de sens. Deux repouches quand on suicide juste un scout. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez vous suicider en scout sur ce dernier point. Petite remarque, vous pouvez également l'utiliser pour les backups, bien sûr, le spy. Je ne l'avais pas dit, mais quand vous savez que la situation est difficile, vous arrivez ici et vous essayez de tenter de prendre le point pendant qu'il essaye de repoucher le point 4. Le spy peut servir également pour les backups. Ça me semble évident, mais c'est bien de le préciser. Je vais te rejoindre, Izyl. Donc pendant qu'on est en train de charger la démo de 9 vs 9, en fait, il me manque la carte qui, à l'époque, était utilisée de Barnblitz. On verra Barnblitz. Et que je n'ai pas. Et du coup, tu es en train de me upload, Izyl. C'est mieux de finir, en fait. Ouais, très bien. On va rapidement faire ça. Je me mets en ingé. J'enlève mes mini-sentries parce que je suis un peu un ingé mini-sentries dans l'âme. Moi, tu vois. Tu joues avec les nerfs des gens. Ah, j'adore ça. Une sentry et justice frontalière, c'est ma passion. Allez, du coup, je vais poser une sentry. Et on va imaginer 2 ou 3 cas de figure. Ceci est une simulation. Ceci est une simulation. Ne faites pas ça chez vous, les enfants. Enfin, si, faites-le. Mais en vrai. Où est-ce que tu as, Izyl, là ? Moi, je suis en train de poser une sentry sur le point central. D'accord, moi, j'arrive. Je t'ai trick move. Tu es perdu. Hop, voilà, je suis en train de poser une sentry. Tchou-tchou-tchou. Est-ce que j'ai des packs par ici ? Oui, oui, il y a sur le point central. Ah, sur le point central carrément. Bon, alors, la majorité du temps, on va prendre l'ingénieur le plus teubé possible. Ah, t'es en ingé, ok. Ah oui, non, t'es en spy, ingé, d'accord. Malin, malin la bête. Oui, donc, parce que tu ne pouvais pas être... Là-bas. Oui, très bien, mais de toute façon, je ne vais pas la monter plus, ce n'est pas la panne. Ce que je veux dire, c'est que la majorité du temps, vous allez voir un ingé en pose caca derrière sa sentry, en train de taper comme ça. Alors, pour les FFA les plus basiques, ça va être comme ça. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait, Izyl ? Bah, tout simplement, on se met derrière, on... On stab, exactement. Et ensuite, on enchaîne sur le piratage, puisque, par définition, comme il est juste derrière sa sentry, la sentry est tournée dans l'autre sens, et donc vous aurez le temps de passer de votre touche 1 à votre touche 2, qui sera la touche de sap, et vous sapez tout de suite. C'est ça l'idée, quoi. Voilà. Donc, ceux qui utilisent la roulette, c'est mort. Ouais, effectivement, la roulette, c'est... Moi, je ne trouve pas ça très pratique, la roulette. Ah non, je ne dis pas non plus, donc... Hop. Enfin, je l'utilise pour mes autres classes, mais pas pour cette classe-là. Alors, les ingés un petit peu plus expérimentés vont poser une sentry, et vont se placer dos à un mur, et pas trop loin de leur sentry, plutôt. Ah, tu n'es pas déguisé. C'est dommage. Bravo. Quel exemple pour la jeunesse. Bonne classe... Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, on le sap, et après, on essaie de se le faire aux flingues, tout simplement. Bon, là, tu n'avais plus assez de vie, mais effectivement, c'est ça l'idée, soit de le faire aux flingues, soit si jamais il est trop loin, qu'il n'ait pas envie de sa sentry. Éventuellement, tu peux rester déguisé, et faire genre, tu te caches... On peut se barrer, voilà. Soit vous vous barrez, soit vous restez caché dans un coin, par exemple, si jamais l'ingénieur est ici, que sa sentry est devant lui, qu'il n'est pas en train de la regarder, vous la piratez, je suis en train de montrer. Et, par exemple, tu te caches là. Ouais, tu peux le mettre, c'est de se cloque. Tu dois se déplacer. Voilà, ouais, je suis en train de me déplacer vers ma sentry, j'essaie de la réparer. Et à ce moment-là, full shop, et voilà. Donc, ça peut servir de bait, en bref. Voilà, exactement. On peut aussi monter sur la sentry, ça peut être pratique, ça. Yep, qu'est-ce que ça donne, dis-nous en plus ? C'est-à-dire, si l'ingénieur est derrière sa sentry, on peut être... On monte sur sa sentry, et on saute par-dessus lui, et on back-sub. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord, ouais, je vois, je vois. On peut le faire. On peut en faire la démo, rapidos. Je suis en train de télécharger le fichier en même temps, j'en mets pour une petite minute, et ensuite, on part en 9-9. D'accord. Ah, ça vibre ! Hop, je jette le portable très loin. Il est bien réceptionné par mon matelas, qui est bien doux. Tout va bien. Alors, je me déplace, je me déplace. Et je pose ma sentry sur le central. Donc, tu veux que je me mette dans quelle position, dans ce cas-là ? N'importe, on s'en fout. Attends, tu montres, je vais... Donne, t'as un déporteur ! Ah, merde ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, je vais aller chercher le... Désolé. Hop ! Mitrailleux, c'est mieux, ouais, c'est parce que j'avais vérifié qu'on avait toujours un bon retour du côté de... Du côté de la MCV3, parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Oui, tout va bien. Et petite précision aussi, c'est qu'on... Si on veut vraiment avoir la sentry absolument et qu'on s'en fiche de l'ingé, c'est tout simplement de la sape et sortir le flingue et... Et lui tirer la sentry, ouais. Oui, tout à fait. Tout simplement, parce que... Même si t'es debout, tu vois, ça marche pas de même, tu vois. Tu peux te mettre comme ça et... D'accord. Mais est-ce que l'ingé va pas avoir des doutes ? Si, il y a l'air actif. Bah, franchement, ça marche. Ça marche, ouais. D'accord. Donc, voilà. Ou utiliser des petites auteurs, comme le petit point central, là. Je sais pas si... J'y suis plus, en fait, parce que, ça y est, j'ai téléchargé les cartes et du coup, je suis en train... Ouais, ouais, ouais. Je vais les s'en mettre. Je vous mets un tout petit écran d'attente, mais très, très léger. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Je vais installer la carte et on va partir en 9 vs 9, donc sur ta carte. Tu peux déjà la charger. D'accord. Je vais venir, si tant est que ça fonctionne, du côté de tes downloads, mais ça devrait marcher. On va essayer. Alors, tac, 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 elle est où ? Je te laisse la retrouver. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va visionner quoi ? Si tu peux détailler un petit peu pendant que j'installe. Donc, c'est la demi-femelle de la Nation Cup, là, qui s'est passé cet été. Avec le darototu contre la Finlande. Et c'est sur burnblitz. Yep. Alors, attends, tout s'est téléchargé dans un nouveau dossier. Voilà, je décale. Et normalement, je devrais pouvoir la charger, si Dieu le veut. Sinon, il faut que je relance peut-être mon team fortress. On va essayer. On va essayer. Je l'espère. Parce que là, cette fois-ci, j'ai téléchargé toutes les burnblitz du monde, là. Et c'est bon, ça marche parfaitement. Qu'est-ce qu'on est forts. Ça vous épate, hein. Vous en prenez plein les mirettes. Nous voilà sur la partie. Je suis au tic 124. T'es à combien ? 259. Ouais, très bien. J'avance à 259. On va lancer directement. Je te fais 3, 2, 1, 0. Ça ira ? Attends, deux secondes. Tu me dis quand t'es prêt. Est-ce qu'il est bien le nouveau ambassadeur en or qui brille ? Déjà, c'est bling bling. Déjà ça. C'est LQQ qui me dit ça, donc je soupçonne que les fautes d'orthographe soient faites exprès et qu'en fait, il s'agit de Custom 3 qu'on salue du coup. Bienvenue à notre ami troll. Alors. Bon bah quand tu veux, vas-y, fais ton décompte. Donc 3, 2, 1, go. Voilà. Et donc, je suis sur la vue qu'il a, je suis sur la tienne. Donc vous commencez visiblement du côté de la défense. Voilà. Il s'agit d'une map attaque-défense, de pousser le chariot. Donc vous allez essayer de tenir un maximum de points de contrôle. Et si vous ne tenez pas tous les points de contrôle de la carte, eh bien, en tout cas, de tenir un maximum de temps puisqu'après, vous allez devoir faire une meilleure attaque qu'ils nous ont fait une bonne attaque, si je résume. Exactement. Je ne sais pas si c'est clair. En bref, si jamais ils prennent tous les points de contrôle en 7 minutes 30, ensuite, vous aurez à prendre tous les points de contrôle en 7 minutes 29. Ou mieux. Donc on est sur ta vue. Voilà. Tu commences comment ? Alors, je commence Cloak Endaga parce que la Cloak Endaga, il faudrait rester en permanence invisible. Ce n'est pas pratique. Et la DR, on est visible en plein milieu de la map. Donc, on n'a pas trop le choix. C'est Cloak Endaga pour leur premier point attaqué quand on est en défense. D'accord. Voilà. Et ensuite, j'ai pris Spirectique, justement. Ça me protège du Pyro. Surtout qu'avec cette Cloak, on a tendance à être immobile. Et en dernier, j'ai pris l'étranger qui est très, très pratique avec la Cloak Endaga, je recommande. Puisqu'on a plus de Cloak. Parce que déjà, il faut savoir que la Cloak Endaga, on a beaucoup moins de base. Et donc, c'est quand même beaucoup plus pratique pour se mouvoir. Donc là, tu les observes ? Voilà, je les observe et là, je les cloque derrière le... Ah bah, impeccable. Derrière le... merde. Les petites chômières, là. Ouais. Parce que, bon, ils avaient tous pâqués vers la gauche. Donc, c'était plutôt safe de se mettre à droite de la chômière, voilà. Tout simplement. Donc là, pendant tes morts, on en a vu du reste de tes équipiers. T'es le seul mort actuellement. Donc, la défense tient encore. On voit que vous avez 100% de la mode de beurre. Donc, vous êtes encore en mesure de tenir. On a vu que t'avais pris une position safe. Enfin, c'est-à-dire une position où personne ne spammerait, logiquement. C'est pour ça que t'étais rassé. Ça arrive quand même qu'il y a des pyroïs, ils chèquent sur le petit rocher et connaissent ces endroits, quoi. Là, il y a des cales. Donc, voilà, priorité. Il y a des cales, ouais. Parce que forcément, t'es le seul à pouvoir faire les 450 de dégâts automatiques pour faire tout le monde dévier le heavy over-healing. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter de le viser. Je suppose que c'est une des cibles principales avec le medic et l'ingé. Ouais, avec le démo ici, ouais. C'est souvent la mob. Donc, tu te maintiens tes tours en procaine d'ailleurs. Là, je recharge un peu. Je vais faire spammer, donc je me barre. Donc là, les petites herbes, elles sont pas mal en général pour des cloques. Ouais, parce que c'est plutôt discrime. Et le pyro, tu as un peu herbe. Le pyro, il m'a repéré, il check aux alentours. D'accord. Mais même en derrière, ici, on peut déclamer ce petit fourré fourbe, là. Et puis, backstop les gens derrière. Il y a vraiment pas mal de petits fourrés. D'accord. Donc, il va partenaires réapparaître. Visiblement, vous arrivez à tenir pour l'instant ce premier point de contrôle. Il vous reste trois minutes encore pour le tenir. C'est plus le crédit que vous le tenez pendant toute la partie. Cependant, si jamais vous faites survivre votre medic en reculant petit à petit sur un point deux, vous allez pouvoir créer une défense. Eh bien, c'est parfait, normalement. Vous avez bien tenu, quoi. Oui, là, c'est vrai. Là, le pyro qui check un petit peu partout. Toi, tu es en Cloak & Dagger sur une position où tu l'espère, tu ne prendras pas trop de spam. Moi, je vais m'avancer de toute façon. Et tu restes planqué. J'ai le temps de faire les annonces et après, j'essaie de voir le med. Là, en fait, tu files les informations, c'est ça l'idée. Voilà. Et après, je gis. Voilà, c'est bien, c'est sur le med. D'accord, mais déjà, un spike déjà qui s'est infiltré et qui peut donner les informations, c'est déjà un bon début. Tu peux également dire si jamais le medic est en crit ou en normal, je suppose. Oui, oui, il suffit de changer, il suffit de changer de se déguiser en medic et de choisir le med. Et tu considères que ça fait partie de ton rôle régulièrement ? C'est ce qu'il faut faire, mais j'ai tendance à le faire moins souvent qu'il le faudrait. Il faut le faire, c'est sûr. A chaque fois, à chaque respawn, pour ne pas qu'ils arrivent avec une crit et notre team m'attend pas à la gueule. Donc là, par exemple, je suppose que la mini sentry et le dispenser ne sont pas de souhaitifs du tout. Pas du tout, j'essaie de voir le med. Et là, pas de chance. Ah, le subiard qui est vraiment le sens. Voilà. Sinon, le med était apporté. Et je me retrouve coincé comme un con. Enfin, pas de chance, quand même. Ouais, non, mais de toute façon, il y a bien sûr une dimension de chance dans le spy, sans aucun doute. C'est-à-dire qu'on peut prendre des bonnes décisions et être dans la bonne direction, etc. Et puis qu'un type se cogne sur toi au détour d'un choc. Et c'est toujours un peu triste. Ouais. Et encore, ça, ça nous prévoit et de nous écarter, justement, de ne pas longer trop les murs pour éviter de se cogner. D'éviter d'en ressembler de choc. Tu peux plutôt passer par des espaces ouverts pour essayer d'éviter... Voilà, si on a la possibilité, c'est ce qu'il y a ça aussi. Tu peux choisir le bon chemin. D'accord. Tu te reglisses, ils ont passé le point d'eau relativement rapidement, pour le coup. 2 points à 3 minutes 45, là, pour le coup, vous êtes dans un temps moyen. Tu fais... En fait, tu te choppes le scoop pour qu'il perde du temps. Parce que c'est le scoop qui... Ouais, mais là, c'est une erreur quand même. Parce que je pensais faire le scout et mon fier. Et il a mieux faire les focus en... Quelqu'un de plus important, quoi. Juste homme qui survit, il a 4 ans, 15%. C'est un petit peu chaudard, pour son cycle. Il va avoir le beurre, je suppose. Ouais, il a tout juste le beurre. Du coup, vous allez pouvoir tenir un peu plus. Oh, mais le pauvre... Le Sabah Sabah, un méchant Sabah Sabah, qui chope des gains. Et c'est reparti, de ton côté. Ta respawn, là, il y a du monde, pour le coup. Et il y a de la fight. Là, j'aurais essayé de prendre l'avantage de hauteur, pour avoir le med. Ah, malheureusement, oui. Ça m'a piqué, ouais. Le Kuna, il a ramassé, ouais. Le Kuna qui a pris, voilà, qui a fait le taf. En même temps, si le medic est mort, c'est pas trop grave que toi tu l'aimes, ça, voilà. C'est pas grave. Mais vous avez deux joueurs vivants, on le voit sur la gauche, là, actuellement. Voilà, quelques respawns. Ça a l'air quand même un peu compliqué comme situation. Vous avez certes le medic adverse, mais... Là, il est possible qu'ils soient en crit, d'ailleurs, le medic adverse. Les deux médics sont morts, à peu près, en même temps. C'est ça, mais... Comme je dis, c'est une erreur que je sais que pas, c'est ce qu'il faut le faire, hein. D'accord. Mais pensez-y. Là, je suis de GR. Parce que... Bah, c'est assez facile de s'infiltrer, là, pour l'instant. Autant profiter d'avoir une seconde chance quand on fait un kill. C'est-à-dire, t'es passé en dead ringer, en fait. Voilà. Tu spams de loin le téléporter, ça, c'est pour... Voilà, je préfère le faire de loin, parce que... Ça pourrait-il tirer l'ingé, quoi. C'est tout de suite ma position, quoi. Et on a vu, hein, que t'as la vie du téléporter qui est affichée, hein. Puisque, comme tu... De cette façon, t'as la vie des joueurs qui est affichée, comme ça. Hum. Viens chercher le soldier en plus. Le téléporter, le temps qu'il soit à reposer, bien sûr, hein. Tous les joueurs reviennent plus lentement. Et du coup, c'est vraiment une bonne idée, également, de péter les installations type téléporter, si vous pensez. Ah oui. Clairement, oui. Surtout pour les LAS. Ouais, c'est ça. Pour les faire freiner, parce que LAS, c'est quand même le point qu'on peut défendre le mieux et le plus longtemps, si possible. Alors là, on voit que c'est en train de pousser. Ouais, on voit que ça pousse, donc c'est pour ça que j'ai rush le... Le carte, finalement. Voilà, et on va chercher le heavy. Ça fait... Ça enlève une sacrée épine du pied, hein. Tu tentais au flingue de finir... Ouais, le med, mais... Tu t'occupes pas du dispenser, pour le coup, ça a moins d'intérêt. Oh, j'en ai pété. Faites-le en FFA pour vous faire des points, mais là, c'est pas tellement l'objet qui existe. Non, c'est pas l'objectif de ne pas faire des points, là. Je parle mal. Ouais, non, mais on s'en fout, on s'en fiche, du dispenser, quoi. Au contraire, parce que les gens, ils peuvent se coller au dispenser pour se régenner, et en même temps, on peut lui mettre une belle balle à Massadeur, là, dans la tronche. Donc là, tu te fais plaisir au Dead Ringer, t'es dans un coin où on ne voit pas, et t'es sur une hauteur, donc tu peux sauter sur le monsieur. Ah, dommage, sauter sur le monsieur qui ne passera pas. Ouais, bah, comme t'as pu voir, là, il y avait le couteau qui était élevé, enfin, il a fait bien le geste pour le backstab, mais ça n'a pas marché. Là, t'es pas sur Dead Ringer, bon, là, t'es un peu repéré. Heureusement, le flippy est en train de faire diversion en brûlant. Du coup, te revoilà dans une position à peu près... Eh, il fait la tentative de trick. Oh, mon go, et franchement, là, pour le coup, les dos auraient mérité, hein. Que ce soit la tentative de trick, ou le cut, c'était pas loin. C'est la principale source de rage pour un spy, quoi. C'est le backstab qui devrait passer, mais qui va spam. Et la principale source de rage, en général, pour les adversaires, c'est... Le facetab, mais qui est moins fréquent que... Que les foirages pour le spy, c'est ça. Mais ça, c'est ton avis de spy. Voilà, totalement objectif, hein, bien sûr. Et là, tu fais un chouette taf, hein. On a vu qu'il avait un... Qu'il avait la... Le Razor Back, donc le Razor Noob. Le sniper. Et tu le tues donc au flingue, tu finis... Tu finis également le... Les deux autres joueurs, hein, avec tes armes. Ouais, le flingue, c'est quand même pratique pour finir les cibles très lourds, quoi. C'est safe. Unicentry, rien à carré. Tout le monde est collé autour du dispenser, effectivement, comme des moules à un rocher. Donc, tu... Donc, là, j'essaye de monter pour voir s'il s'est encore collé, les snipés, quoi. Les snipés, carrément. Ouais, c'est possible. Ouais, non, mais c'est possible, hein. Oh, et le heavy à nouveau. C'est sa bête noire, ce pauvre heavy. Tu le boucle, littéralement. Ça bête le démo, un démo qui prend des bons coups dans la tronche, là. Tu repasses. Là, bizarrement, le... Voilà, je sais pas... Oui, là, bizarrement, le pyro, il m'a pas vu. Je sais pas pourquoi. Il a craqué, mais du coup... Oh, superbe ! Le kill sur Muffins, énorme ! Qui t'a... Qui t'a ill, là, pour le coup, et qui croyait que t'étais un pote. Oh là là, dis donc, tu fais un énorme taf, hein, sur cette... Sur ce débit de map, là. Quand même assez... Assez notable. Et donc, tu continues à boucler des positions hautes et à scammer, par exemple, de téléporter. En fait, la position haute, ça nous permet de bien voir où ils sont, déjà. Là, on voit vraiment l'ensemble de l'avant-dernier point, quoi. Et puis, donc, après, on peut réaliser, quoi. On peut savoir là où ils vont, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va essayer de sniper le maître, par exemple. Et quand bien même tu te fais repérer, tu peux te faire tuer par un sniper dans cette position, quoi. Ouais, ou les scouts qui font le tour. Ouais, enfin, ce que je veux dire, c'est que le temps qu'ils viennent, tu seras déjà parti. Voilà, donc là, là, faut essayer de voir le pyro, là. Ouais, voilà, heureusement, tu étais tombé sur les bons endroits de... Ouais, là, on l'entend, il est encore à gauche, donc j'attends, j'attends, quoi. Ouais, ça peut vous rappeler des jeux, là, comme comment ça s'appelle, ce jeu, il faut se planquer le temps que... C'est le jeu d'horreur, là. Il y a eu le Machine for Pig récemment qui est sorti. Amnésia, voilà, c'est ça. Vous le faites à l'amnésia, vous vous cachez dans un petit recoin et vous attendez patiemment que le monstre soit parti. Tu t'as fait un kill, là, était reparti. Tu bloques un peu de chariot, pour le coup, t'as pu... J'essaie de régén, moi, j'essaie de régén la cloque, en fait. D'accord, ok. Excusez-moi, on est en train de me spammer sur l'IRC, que se passe-t-il ? Salut, Pognon, petite question, comment tu fais pour avoir l'affichage des dégâts quand tu touches... C'est dans les options avancées, dans les options avancées, tu peux cocher l'affichage des dégâts. Et si tu prends un HUD plus avancé, comme le Browser HUD, par exemple, celui que je suis en train d'utiliser, eh bien, tu les auras d'autant mieux affichés, ils se rendent plus grands, etc. Surtout, c'est important de faire ça. Alors, continuons à regarder tes exploits, tant que tu survis à un HP. Oui, oui, pour une fois qu'on a un peu de chance. Tu sais à se commenter ce que t'es en train de nous faire, et que vous surveillez bien sur ce dernier point. Oui, on a vu longtemps, justement, c'était pas mal. Mais Spike est le pyro qui t'a repéré. Voilà, tu peux le jouer aux flingues, le pyro, non, absolument pas, parce que pendant un moment, il peut pas te brûler, quoi. C'est ça, mais l'idée aussi, s'il y a un pyro qui nous fonce dessus, c'est de garder le couteau en main, et tout de suite, on va revolver, on lui met deux headshots, enfin, dans l'idéal, quoi. On l'a en flingue pendant cet intervalle de deux secondes, quoi. D'accord. Ça peut servir à ça. Ouais, je vois. Donc tu fais des boucles, hein, si on résume un peu le... C'est ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment des boucles avec des prises d'informations, jauger la situation, et essayer d'agir en suite. Voilà, exactement. Donc ça nécessite une certaine rigueur, finalement, tout ça. Faut pas y aller comme un gros tebeau, là. Exactement. Là, par exemple, tu vois, on peut voir très bien qu'ils vont aller top gauche, quoi. Donc ça, c'est facile à lancer, quoi. Tu fais des petits dégâts de loin. Ah, et voilà quelqu'un qui a fini par te rejoindre. Donc du coup, tu dis ça, des dingueurs pour te barrer. Exactement. Tu vas rechercher de la recharge et de la vie. Il est assez dépendant de ce qui est Pug, de sang, de bine, comme le scout, quoi. Et là, il n'avait plus son bouclier, qu'est-ce qui est arrivé au garçon, là. Il s'est dit que ça ne servait à rien. Ah bah, il a eu tort. Oui, c'est assez chiant, quand même. Surtout quand il est... Quand il est ? Bah, quand le sniper est dans le pack, en fait, et qu'il a un Razorback, c'est assez difficile, là. C'est clair. Bon, là, en fait, tu utilises le Razorback purement pour te déplacer à une autre position, hein. Le Razorback, il y a des dingueurs. Voilà. Tu reprends un angle mort, et puis t'attends un petit peu... J'attends, j'attends qu'il soit rempli, et après j'y vais. Et là, tu y vas. Et là, il se retourne, ouais. Le Medic qui a eu la bonne réaction, là, Medic, un air, c'est une foule, un Medic. Peut-être, ouais. Ouais, je pense. Les rares filles en compétition, en général, sont Medic. C'est bien, ouais. Il y a eu peu d'exception. Il y a eu Psunfraga qui a joué en Heavy et en Solior. Kunech, je crois, aussi en Heavy, me semble. Allez, on continue à se faire spammer, et du coup, bon, tu passes en Dead Ringer, logique. Il faudrait que tu récupères un peu de vie. Tu récupères donc sur le chariot, effectivement, le chariot qui permet de récupérer... Parce qu'en fait, tu te mets en allié, c'est ça l'idée ? C'était déguisé à ce moment-là. Oui, oui, je suis... Et si t'étais pas déguisé, tu récupérerais pas de bonus. On est d'accord ? Non, je récupérerais les autres. Ouais, exactement. Donc pensez-y. Parce qu'en fait, le chariot, il donne des bonus de vie et de munitions à ceux qui le poussent, c'est-à-dire à ceux qui sont en attaque. Et du coup, pour le Spy, si jamais vous voulez récupérer quelque chose dessus, il faut vous déguiser. Ça vaut le coup d'être précisé. T'es mort pour le moment. Il reste une minute sur la défense. Et ensuite, vous allez devoir faire l'attaque et donc faire mieux que, c'est-à-dire qu'elle sera... On verra, on va attendre les 45 derrière seconde et ensuite, on vous expliquera quel sera l'objectif pour la suite. Donc est-ce que t'as d'autres conseils qui te viennent en tête ou d'autres remarques concernant la façon dont tu joues et auquel tu dois penser ? Est-ce que tu travailles les maps, par exemple, en amont ? Est-ce que tu connais les positions que tu vas utiliser, etc. ? Ouais, c'est... Les maps, je les connais déjà, quoi. C'est des maps d'effet face. Donc je connais les où sont les mûnes ou les petits coins fourbes et ça, voilà. Donc ça suffit, quand même. Ouais, voilà, là, tu n'as pas insisté, tu as été repéré. À noter, ce que tu expliquais, si jamais l'objectif, c'est vraiment l'installation, on la pirate et on tire dessus au flingue. Ça permet de la faire tomber rapidement. Et là, pour le coup, c'était particulièrement intelligent de le viser, si je puis me permettre de lancer des fleurs. Parce que comme il restait 45 secondes, il était obligé de faire la dernière push rapidement. Et si jamais tu les primes de 2 ou 3 joueurs, ils ont moins de monde pour avancer. Et tu peux mieux t'en sortir. Le medic, pour se faire plaisir à la fin. Et ce premier round, où tu t'en es vraiment bien sorti, est-ce que ça arrive souvent de faire d'aussi bon set ? Parce que pour le coup, là, tu as fait vraiment du taf. Pas souvent, non. Il faut être réaliste. Normalement, on se fait vite repérer, c'est difficile. Mais là encore, ça va. Ce n'est pas non plus... Ce n'était pas scandaleusement efficient, mais c'était une bonne session. Et puis surtout, on a vu qu'il y a un pourcentage de chance. Les gens vont réagir parfois, vont pas réagir parfois. Mais vous diminuez le pourcentage de chance de vous faire repérer, etc. Quand vous êtes plus intelligent sur vos rondes, quand vous surveillez mieux où les adversaires sont, quand vous les surprenez en sautant des hauteurs, quand vous décloquez à des endroits où ils ne vous repèrent pas, où il y a du blois, etc. C'est très bien. Vous diminuez petit à petit le pourcentage de chance de vous faire repérer, et vous devenez potentiellement de plus en plus efficients. Mais il y en aura toujours une petite part. Définitivement. Et ce sera la part de rage également qui continuera à exister dans votre classe. Exactement. Allez, c'est parti pour le système attaque. Cette fois, c'est normal. Enfin, une cloque normale, parce que, comme je disais, c'est plus facile d'avoir les sentries avec. Ouais, d'accord. C'est qu'une des R. On n'a pas de chance. Ouais, mais malheureusement, du coup, t'es plus sanctionné par les spades pyro. Ouais, c'est vrai, c'est pas grave, je reste invisible, puisque j'avais quand même gardé mon spade tic. Ouais. Donc voilà. Ouais, exact. Ah oui, t'as raison, j'avais dit le spade tic. Bien efficace, ce petit machin. Ouais. T'essaies de glisser. Il se prêt forcément avec sa sentry ou anglais, ce qui lui permet de checker un peu partout, c'est un peu vicieux. Tu te planques à l'arrivée. Repaille le petit coin. Donc là, j'attends ma team pour essayer de saper. Bon, finalement, il se présente. Voilà. Et voilà, et du coup, le reste de ta team qui push et toi en même temps. Bon, alors là, il avait déplacé sa sentry, mais s'il n'avait pas déplacé, tu aurais visé d'abord le piratage, je suppose. Euh, bah si. Non, franchement, là, il était de dos, je l'avais backstab et ça va. Ça serait passé. D'autant plus qu'il était en mode où il faut viser, il était en mode wangler. Du coup, de toute façon, si jamais il est tué, il y a un instant où la sentry ne fonctionne plus. Le temps qu'elle repasse en normal et ce temps-là, tu aurais pu l'utiliser pour la pirater. Donc il n'y avait pas de raison. De toute façon, vu comment il était placé, ça serait faible que ça. Mais effectivement, il arrive assez régulièrement en attaque qu'on aille pirater l'installation, simplement pour que le reste de ton équipe la pousse. Est-ce qu'il n'y a pas de problème ? Euh, oui. Ah, super. Si on n'a pas de volager, on essaye de se placer comme il faut pour au moins sable, même si on meurt après. D'accord. Allez, un petit peu de spray dans tous les sens. Tu étais mort pour le moment. Et te revoilà. Alors du coup, ton rôle, péter la sentry, choper éventuellement les médics, et les classes lourdes comme d'habitude, démo de vie, et la prise d'informations, la position de la sentry. Là, si on peut y penser, en fin d'hyber, les médics, comme on vient de le voir, ils ne regardent jamais derrière eux, en fait. Donc ça, c'est un moment pour en profiter, pour essayer d'avoir le médic, juste après l'hyber. D'accord. Là, c'est quelqu'un d'autre qui m'a repéré, mais le médic, lui, il était de tes deux, quoi. Si personne ne m'avait repéré, c'était bon, quoi. Ok. Donc t'as remarqué qu'à ce moment-là, ils ont tendance à être plus... Voilà. S'en fiche. Ou juste avant, quelques secondes avant de lancer aussi. Donc c'est une petite fenêtre, il faut en profiter. D'accord. D'accord. Moi, j'ai marre bêtement avec ce pomme. A se demander comment ça... Enfin, je me demande comment ça s'explique psychologiquement, alors pour la fin de le beurre, je le comprends, mais pour juste avant le beurre, moi, 95%, je psychote, c'est à ce moment-là où je regarde partout. Oui, mais c'est pendant que t'es à 100% et que tu avances. Ah oui. Parce que tu veux gagner un peu de terrain, c'est pour ne pas claquer trop tôt. Tout à fait, exact. C'est quelques secondes, et ben, t'es trop tente pas, hein. Ouais, je vois, c'est pas le 4 ou 15%, c'est le 100% quand on claquise avant de claquer. Le 100% et puis voilà. Exactement. Ouais, ou effectivement, ce qu'on regarde, c'est tout le vent pour voir quel spam on va prendre avant de claquer. C'est vrai. Là, ce que j'aimerais bien, c'est ma filtre derrière, là. Ouais. Pour essayer d'avoir l'ingé. C'est pas facile, il y a beaucoup de monde, non ? Ouais, ouais. Je crois qu'ils ont fini par se voir, mais ouais. C'est une sacrée aventure. Et à noter que Spy, effectivement, on utilise un peu moins l'AIM parce qu'il y a plus de phases où on est en train de se déplacer, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on joue à Spy ? Qu'est-ce qu'il y a de Siphon à jouer à Spy, que ce soit en compétitif ? Qu'est-ce qu'il y a de Siphon ? Ouais. Dites-nous, pourquoi motivons les gens à jouer à l'espion ? Bah déjà, il faut aimer les classes un peu fourbes. Ensuite, ce qui est marrant, c'est quand même de jouer avec... Comment dire ? De jouer avec les gens, quoi. Leur faire croire des choses, les leurrer. Et en fin de compte, on est déjà derrière eux. Alors, ils nous pensaient dans notre endroit, c'est juste comme ça, quoi. Je trouve ça assez jouissif. Ouais, voilà. Sur ce point-là, quoi. Ouais, et puis à noter que c'est en plus une classe qui est quasiment unique dans le monde du FPS. C'est ça aussi. On en a quelques... Enfin, on voit quelques bruits derrière. L'invisibilité dans Far Cry ou des trucs comme ça. Euh, dans... Oui, c'est ça. Euh, pas dans Far Cry, dans... Je sais plus, Crysis. Euh, ce genre de choses. Mais effectivement, vous n'avez pas d'équivalent exact au gameplay de Spy, il me semble, dans d'autres FPS. Et du coup, c'est assez agréable au milieu d'un FPS où tout le monde se tire dessus d'être en train de faire autre chose que les autres, quoi. Voilà. Il y a une espèce d'autre dimension qui est également celle du Medic, hein, qui est également très stratégique, très en haut dans le positionnement. Très stressante aussi parce que, que ce soit le Medic ou le... Voilà, le Muffin qui te chope. Que ce soit le Medic ou le Spy, vous êtes des joueurs fragiles mais importants. Du coup, il faut faire attention à votre taf. Enfin, le Spy est quand même moins important. On est bien d'accord, mais... C'est-à-dire qu'en fait, le Medic est important dans le sens où il faut surtout pas qu'il meure. Le Spy est important dans le sens où il peut faire des vraies différences, quoi. Il peut se passer un truc... Ça, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Et qui fait énormément de... Enfin, voilà, du game-changing, ce qu'on appelle avec Uzu, hein. C'est-à-dire, retourner une situation dans une autre situation. Ah oui. C'est vrai, c'est bien vrai, ouais. Voilà. Donc, ça peut mettre une vraie pression. On peut sentir, voilà. Quand on se déplace au milieu d'un groupe de 4 ennemis en priant pour pas se connait sur l'un des 4, ou que le pyro ne nous crame pas, c'est assez rigolo, quand même. Et ça peut être cruel et frustrant, parfois, aussi. Puis, je trouve aussi que le second class est quand même assez riche au niveau du gameplay, quoi. C'est pas toujours la même chose, quoi. Il y a plein de façons de la jouer ou... Il y a plein... Il y a des situations, il y a plusieurs possibilités, quoi. Il y a plusieurs solutions, donc... Je suis pas toujours la même chose, quoi. Toujours la même façon, oui. Donc là, tu pirate les installations en défense. Bon, là, pour le coup, ça a un peu moins d'utilité, mais il n'y avait plus rien d'autre à faire à ce moment-là. Donc, autant tu virer. Et sait-on jamais ? Non, mais le téléporter, il faut quand même le virer, quoi. Mais quelqu'un qui aurait fait, c'est ce que je veux dire, puisque là, vous étiez... Oui, c'est pas l'importance. Tu pousses le chariot. Alors, est-ce que le spy a des... Il y a des moments, tu disais, que ça valait le coup de le faire pousser le chariot, hein. Quand il a pas grand chose à faire, hein. Il y a pas... Il y a, par exemple, beaucoup de morts en face, euh... Foupouche, quoi. Oh, le pyro qui te frôle à chaque fois, là. Ouais. Et tu vis au niveau du spawn ? Oh, mon, le scout. Ouais, pas de chance, ouais. Ouais, le scout, ouais. Il y a un zapis ! Au bon, là, de Brevis, qui se... qui remonte. Donc là, par exemple, si on est sur le dernier point, c'est beaucoup mieux de prendre les Cloak & Dagger, ouais. On est... on est... on est forcément assez statique. Donc il faut mieux skitcher Cloak & Dagger, ouais. Plutôt que d'aller chercher tous les packs et de rester invisibles, ça se fait difficile, quoi. Parce qu'on peut pas aller en... Ouais. Plus en arrière que le spawn, quoi. Ils sont tous paqués dans un endroit et on peut pas aller encore plus en arrière. Si je résume un petit peu la situation, hein. Vous avez pris trois points de contrôle, mais pas plus vite qu'eux. Et du coup, il vous faut prendre le quatrième point de contrôle pour gagner ce round. Parce que le troisième point de contrôle avait été capé plus vite par l'adversaire. Alors est-ce que là, il y a une chance d'aller choper la satrie ? Ouais, ouais. Il push, donc il faut les sapé, quoi. Tu pirate, là. Tu pirate des carils. Hop, bon, laisse pas. Et du coup, voilà, pendant que tu la pirate et que l'autre le spam, ben, ça tombe tout seul. C'est impeccable. Et du coup, ça permet à votre équipe de se rassembler et de pousser le chariot vers ce qui me semble être la victoire, puisqu'il y a 8-30, voilà. Et ça passe crème. Donc c'est en BO3, normalement, hein, chacun des rounds. Enfin, chacun des... C'est en BO3. Mais, euh... Voilà, là, on a vu un BO1. Alors, normalement, ça continue. Je me rends compte qu'il est 45. Je ne pense pas qu'on puisse finir la vidéo. On va peut-être essayer de faire une session de questions-réponses. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui vaillent le coup d'être vues dans les cinq prochaines minutes ? Ouais, je m'en souviens plus. Je ne peux pas dire. On peut les saisons. En fait, on va laisser. De toute façon, on va laisser. On va commenter les choses. Mais si vous avez des questions, je vais également me tourner du côté de l'IRC. Et je répondrai volontiers à vos interrogations. N'hésitez pas. Mais c'est dur d'être spy, en fait, dit Pepello45. Écoute, oui. Ça peut être cruel. Notamment en FFA. On le disait tout à l'heure pendant la pause. Parce que c'est vrai qu'en FFA, on a eu du mal tout à l'heure. Notamment sur la map, sur la première carte. C'est vrai que ça peut être cruel, le spy en FFA. Et que ça peut donner envie de passer en compétitif. Ce n'est pas une mauvaise idée de passer en compétition en spy. L'organisation est quand même plus agréable. C'est plus agréable d'avoir moins spam et moins de joueurs en face. C'est ça, oui. Parce que si vous voulez jouer spy, peut-être privilégier des serveurs 10 contre 10, 12 contre 12 max, plutôt que des 16 contre 16 ou des trucs comme ça, je suppose. Je ne dis pas qu'on ne peut pas s'en sortir, mais ça dépend du niveau du serveur. C'est pas en FFA. C'est ça. Les skiales, c'est vraiment pas honteux. Ça fait partie des serveurs probablement les plus skillés d'Europe. C'est pas ouf, ça reste du FFA. Mais ça reste du bon niveau pour du FFA. On peut avancer le FFA parce que là, c'est entre les deux. D'accord. Je me mets en 600% et on attend de voir qu'on s'est ready. On se met une pause une fois que c'est ready. Effectivement, ça glandouille près d'un côté. Quoi que la germe, c'est l'accélération. Allez, je descends. Je suis à une minute de configuration. On se met à zéro minute. À zéro, on se met à zéro. Ouais, à zéro, ouais. On se met à zéro. 7, 6, 5. Donc, je mets une pause à zéro. Vas-y. Moi, c'est une pause à zéro. Paf. Tic 115 340. C'est parti. 3, 2, 1. Go. Et nous voilà sur ta vue en attaque. En même temps, je vais voir si jamais il y a des remarques. Continuez à commenter si il y a des remarques. Alors, il y a Soul qui demande si le Spicycle n'est pas inutile à très haut niveau. Qu'est-ce que le Spicycle rappelle-le-moi ? C'est le petit couteau qu'ils font avec le pyro. Ouais. C'est à double tranchant, comme je disais. Donc, moi je trouve que ça peut quand même sauver la vie. Enfin, éviter des morts inutiles quoi. D'accord. Mais en même temps, c'est vrai, on peut rater des petites meds et des choses comme ça. Donc, moi je ne trouve pas du zéro. C'est un risque à prendre quoi. Soul qui joue également Spicycle en Pythion. Voilà. J'en ai dit qu'il y a débat concernant cette arme-là. Voilà. Exactement. Il y en a qui vont valider et d'autres qui ne vont pas la valider. Je vois l'idée. Moi j'aime bien l'utiliser. Surtout avec le Green Dagger quand même. D'accord. À cause du fait qu'on soit statique. Mais... Tu te glisses au milieu de toute la bande. Voilà. Le pyro qui a donné un coup de flingue et qui du coup va te repérer et tu vas tomber. Voilà. En tout cas, s'il y a d'autres questions, il n'y a vraiment pas grand chose de particulier. On a vu la Spicycle à certains moments te sortir de situations difficiles. J'ai l'impression que ça t'a quand même sauvé 2-3 fois sur les derniers minutes. Oui, clairement. Alors, est-ce qu'en échange il y a des moments où ça aurait pu te faire faire quelque chose de différent ? Peut-être, je ne sais pas. Bah, tout simplement mourir quoi. Enfin, je me souviens du... Peut-être qu'il faut se demander si jamais le pyro joue avec le pack ou pas. Peut-être que quand le pyro joue vraiment avec le pack dans l'adversaire. Chez l'adversaire, quand il n'est pas roamers, quand il joue vraiment avec le pack. Oui. On pourrait envisager de moins jouer Spicycle. Oui, t'as tout à fait raison. C'est vrai, t'as tout à fait raison. Parce qu'il y a des pyro roamers et il y a des pyro très défensifs, vraiment dédicacés à leur... Enfin, dédicacés, ça c'est le mot anglais. Vraiment dédicacés. Voilà, dédicacés, dédicacés à leur médic et à sa protection. Et dans ce cas-là, peut-être le Spicycle est à... Oui, tout à fait. C'est comme ça qu'il faut voir. Mais bon, on est obligé de tester au début. C'est pas comment le pyro il est. Bien sûr. Mais une partie, ça peut durer deux heures. Donc peut-être que... Ou alors... Parfois on connaît les adversaires, etc. Peut-être qu'on peut s'adapter selon la situation. Toutefois la tomber. Je vais essayer d'aller chercher le médic. Oh, c'est... Le Spike, le Sniper, t'as failli ? Il n'est pas qu'il est reculé, ouais. Il a reculé au même moment. Il était au Razerback pour le coup. Si t'avais tapé, t'aurais perdu ton arme. Ça aurait été un fail, ouais. Ouais, ça aurait été une sale affaire. J'avais l'impression que t'as essayé de taper en plus. Je me demande si jamais t'as pas eu chaud, là, pour le coup. Et si jamais le fail stab, t'as pas sauvé. Bah oui. Je pensais que le méd allait reculer. En fin de compte, il y a un Sniper qui a reculé. Qui a bumpé, quoi. Il faut pas trop prévoir. Ça se promène joyeusement. Tandis que je vois que le temps passe. Il nous reste, ce n'est pas tout, mais le temps passe. Il reste 5 minutes avant les publicités. Et la suite de votre programme, Nani, à qui j'ai déjà grignoté une heure. Je le remercie, d'ailleurs, d'avoir... de m'avoir laissé récupérer cette heure pour votre tutoriel du jour. Et qui va donc vous faire du Ghost, si je ne m'abuse, du club Beauty Ghost. On va encore laisser passer quelques minutes. Si vous avez d'autres questions, c'est vraiment le moment. Est-ce que ça vaut le coup de se déguiser en médic allié pour distraire l'ennemi ? Demande tout. C'est-à-dire faire semblant que le médic allié, ça doit s'aider. Si, un premier point, par exemple. Oui. Quand la partie commence, c'est qu'on est en défense. On se déguise en médicalier. On a déjà fait ça en match. D'accord. Je suis déguisé en médicalier. Et notre médic s'est caché. Et du coup, l'aggro du démo, avec le ou la poule cabeur, il était sur moi, il n'a pas été sur le... Ah, c'est nice, c'est un comme idée. Effectivement, tu te montres comme si tu étais le médic. Pendant ce temps, le médic, il est dans un coin secret et se décale. Et du coup, le ou la poule cabeur classique du démo, c'est le démo qui vient se suicider au départ avec un sticky jumper qui lui permet de sauter très haut. Et le ou la poule cabeur qui est en fait une arme de mêlée détonatrice qui permet de faire péter soi-même et l'adversaire en un seul coup. En tout cas, le médic. Donc c'est assez fun, même technique. C'est une bonne idée. Effectivement, c'est une bonne idée. Mais sinon, je ne vois pas d'autres réalisations du médicalier. D'accord. Ben voilà, ça a été évoqué. Et sinon, d'être complet. Voilà. Donc là, tu tombes. Avec nos dernières minutes, ça s'achève. Est-ce qu'on a d'autres remarques à faire ? Essaye de réfléchir sans regarder un peu à l'action, de réfléchir à des choses dont on n'aurait pas parlé. On a parlé des sentries, on a parlé des spys, des tricks qu'on pouvait en faire. On n'a pas vu la finale d'ici. Est-ce que tu as des sets d'armes dont on n'aurait pas parlé ? Des conseils ? Des maps, par exemple, sur quelles maps s'entraîner du côté de spy ? Pour l'entraînement, tu peux voir en général ? Ouais. L'entraînement en général pour le flingue, et puis par exemple pour s'entraîner en spy en général. Si on veut entraîner son aim, moi je pense que c'est pas mal de faire du FIFA avec une aidrigger et puis on prend juste le flingue quoi. On s'amuse à choter tout ce qui bouge. D'accord. En vrai, il y a quelques maps que j'aime pas trop, moi j'ai essayé mais j'aime pas trop. C'est des maps spécial aim, je crois que c'est TR aim, un truc comme ça. Ce serait l'équivalent du sniper mais en spy ? Voilà, mais c'est un peu hardcore. Faut être un bot. Là on a vu le piratage sentry, où on chope l'ingé. Voilà, il y a du derrière. En plus le map derrière, mais tu te fais plaisir, c'est bien d'avoir vu ces derniers instants. Du coup, comme tu es mort à ce moment-là, je vais couper ici parce que ça a envoyé du gros steak comme action. Ok, on va l'arrêter. On va couper ici, ça me semble parfait Yves. On aura le temps de passer les 5 minutes de publicité. Oui, on est à l'entraînement, et bien sinon, moi je trouve ce qu'il y a de mieux, c'est de faire des mix, si on en trouve, des mix Highlander. Du lobby éventuellement ? Du lobby pour commencer, ouais. Pour commencer ? Ouais, après si on va aller plus loin, on fait plutôt du mix. TF2Lobby.com, pour le mix, il existe des mix Highlander qui s'organisent sur TF2Connection, si je m'abuse ? Voilà, il y en a en français, vous pouvez venir, et puis il y en a en inter. Donc, farmer le FFA, éventuellement l'AIM du côté des maps spécialement dédiées, ou alors simplement Dead Ringer plus Fling, non seulement l'Ambassador, si vous voulez travailler vos headshots, en FFA. Et puis, continuer, essayer de trouver une équipe, passer en mix, en lobby. Lobby d'abord, mix ensuite plutôt, quand on est un petit peu rondé en termes de niveau. Excusez-moi. Et ensuite, partir en 9v9, en cherchant une équipe, que ce soit sur TF2Connection pour le français, ou sur la partie européenne, le TF2L, si vous préférez jouer avec des joueurs européens. Je vais regarder si jamais on est prêt du côté des suivants. D'accord. Je vérifie si Nani est prêt. De votre côté, je pense qu'on a balayé à peu près toutes les questions et toutes les remarques qui ont été faites. Ouais, c'est infâme pour la psychologie de l'équipe adverse, un spicy call bien géré, même si alterné, dit Custom. Bah justement, Custom avec qui t'as joué, il me semble. Est-ce que c'était pas Custom qui faisait la Nation Cup, la dernière Nation Cup ? Si, si. Il me semblait bien. Ouais. Vous avez l'occasion de butiner ensemble. Voilà. Izzyl, est-ce qu'on peut te retrouver d'une façon ou d'une autre ? Est-ce que t'as une chaîne YouTube ? Est-ce que quoi ? Je n'ai pas de chaîne YouTube, mais ça va venir, je pense. Je vais mettre quelques pauvres à l'avenir. D'accord, super. Du coup, on supposera que ça sera Izzyl I-S-I-L. Voilà. Du côté de YouTube. On peut devoir jouer également avec l'équipe Osmose assez régulièrement. Exactement. Menderotoutou en ce moment. Et Darotoutou également ? Tu passes de l'un à l'autre ? Oui, comme ça. Enfin. Ça a dû faire tous les râteliers. C'est bien, parce que c'est les deux meilleures équipes françaises d'Eylander. Du coup, c'est bien d'y avoir une patte dans chacune. Les Darotoutou qui étaient champions d'Europe et qui ont été donc vice-champions de cette Nation Cup 9v9. Et les Osmose qui sont en D2 européenne actuellement. Donc la saison Highlander 9v9 qui est en train de se dérouler. Si jamais vous voulez, je vais vous le mettre rapidement. Si vous voulez aller voir du 9v9, j'ai commenté le Osmose récemment. Vous pouvez aller le retrouver sur notre chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube. Est-ce que j'ai l'affichage ? Est-ce que je l'ai ? Est-ce que je ne l'ai pas ? Je ne sais pas. HUD Général, c'est peut-être ça. Voilà. Je l'ai mis en bas à gauche. Luzou et Pognon. Tout collé du côté de Facebook, du côté de YouTube. Également sur le groupe Steam. Et sur Twitter. Twitter. Luzou et Pognon. Comme écrit juste à gauche de l'écran. Et donc je vais commencer à lancer la publicité. Je vais couper le stream. Lancer les 5 minutes de publicité pour que ça soit torché pour Nani. Je vous rappelle que la suite du programme, je le vérifie tout de suite pour vous. Pour ne pas me tromper. C'est bien Ghost. Nani lâche les chiens. Retrouvez notre Yoloswag national. Donc Nani sur la TV3 de Millenium. Nani vous invite à le suivre sur Ghost, le nouveau Call of Duty. C'est la suite de votre programme. Et en ce qui nous concerne, c'est terminé. Merci Isil d'avoir fait ces deux heures avec moi. C'est très gentil. Merci à toi. Donc pour les VOD, on pourra les retrouver du côté de ma chaîne. Nuzou et Pognon. Et on se dit à très bientôt la semaine prochaine. Comme d'habitude, vous nous suivez sur les réseaux sociaux. Et vous regardez le programme de la Millenium 3. Pour ne rien en rater. Que ce soit du Stalker, du TF2. Sur mon stream perso parfois du Starcraft 2. Partez dans tous les sens. Et continuez à nous suivre. C'est très gentil. A bientôt. Bisous.